... Et donc, il nous dit que les émotions influencent notre vie affective, notre façon de penser, de faire des choix, d'apprendre, d'ajouir et d'avoir un sens éthique et moral. Et nous, qui nous occupons des enfants, qui voulons que les enfants aient une très bonne connaissance d'eux-mêmes, une bonne conscience d'eux-mêmes, il faut absolument qu'ils soient connectés à leurs émotions et qu'ils comprennent pourquoi ils ont telle ou telle émotion. Donc, c'est à partir de ces recherches-là, vous voyez, 95, qu'on a commencé à vraiment parler des émotions et à comprendre le rôle des émotions. Donc, vous voyez, c'est très, très récent, 95. Et son premier livre, L'erreur de Descartes, veut bien dire quelque chose, c'est un tacle pour nous, Français. J'ai beaucoup, beaucoup de gratitude vis-à-vis de tous ces chercheurs dont je vais vous parler, qui permettent de faire avancer l'éducation dans le monde. Vous avez Martin Teicher à Harvard qui nous dit que les humiliations verbales et physiques abîment le cerveau, je vous en reparlerai. Bruce McEwen qui est le grand spécialiste au monde du stress sur le cerveau et cerveau des enfants. Johan Luby qui nous dit que dès qu'on encourage un enfant, dès qu'on le soutient dans ce qu'il fait, dans ses efforts, eh bien, ça fait progresser le cerveau. Michael Minet nous dit que le maternage, le stress, va modifier l'expression de certains gènes. Rianne Koch, elle, elle a fait une très grande étude, elle mériterait le prix Nobel en nous disant que l'empathie modifie totalement le cerveau dans le bon sens. Anne-Laura Van Armelen, elle mériterait aussi le prix Nobel. Vous voyez, c'est deux jeunes hollandaises qui nous dit que dès qu'on humilie les enfants, qu'on leur donne un sentiment d'humiliation et de honte, ça abîme la partie la plus précieuse du cerveau de l'être humain et de l'enfant. Sarah Wittel, c'est la grande spécialiste du cerveau des adolescents. Et Maline Bjorn-Sotterre nous dit que le toucher respectueux d'où va faire maturer le cerveau. Alan Schor, lui, c'est un des fondateurs des neurosciences affectives et sociales. Il nous dit qu'à chaque fois que l'enfant a la chance d'avoir un adulte autour de lui, empathique, chaleureux et soutenant, ça fait maturer cette toute petite partie du cerveau qui s'appelle le cortex orbitofrontal. Orbitofrontal, c'est-à-dire que c'est au niveau de nos orbites et au niveau de notre front. C'est la partie la plus précieuse de l'être humain. Elle nous sert à quoi ? À être empathique. Sans empathie, on ne peut pas aimer. Donc vous voyez comme l'empathie est fondamentale. Et je vous le redis, l'empathie, c'est le travail sur les émotions. Et d'abord, il faut un travail d'auto-empathie. Sans auto-empathie, on ne peut pas être empathique avec les autres. Donc ce cortex orbitofrontal nous permet d'être empathique, d'avoir un sens éthique et moral. Vous vous rendez compte comme c'est important ? De faire des choix et de savoir faire face à nos émotions. Donc vous voyez, ces quatre capacités, elles sont fondamentales pour être pleinement humain. Eh bien, Alain de Chauve nous dit que quand l'enfant a la chance d'avoir des adultes empathiques, chaleureux et soutenants, ce cortex orbitofrontal va se développer de façon optimale. Et on va avoir des enfants et des adultes pleinement humains. Donc vous voyez comme c'est important. C'est à la fois, je vous le redis, facile et difficile. C'est les deux. Le cerveau est la chose la plus complexe de tout l'univers. Là, je vous montre la complexité avec les neurones qui sont connectés, des molécules cérébrales qui passent en permanence d'un neurone à l'autre, des centaines de molécules. Et chaque relation va impacter tout ça, va impacter les neurones. La myéline, qui est un manchon graisseux, au niveau de l'axe du neurone, va impacter les molécules. L'essentiel, à l'heure actuelle, de ce que nous disent les chercheurs, ce sont les circuits neuronaux. C'est ça l'essentiel. Et les relations vont impacter les circuits neuronaux. Le plus important, c'est celui qui va du cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est la partie la plus précieuse derrière notre front, qui comprend ce cortex orbitofrontal, et qui va aux autres parties du cerveau. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel.